Marc Madiot et Bernard Thévenet, deux légendes du cyclisme, sont avec nous sur Europe 1 ce soir pour évoquer Paris-Roubaix, les classiques, le vélo, les cyclistes, bien sûr. Et Mathieu Van Der Poel, on en parle, c'est lui qui s'est imposé. Bernard Thévenet dans ce Paris-Roubaix, il a aussi remporté 1100-Rémo, il est un spécialiste de classique, et ce depuis quelques saisons maintenant. On le rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui l'ignorent, c'est le petit-fils de Poulidor, voilà, il est dans une belle lignée en tout cas. Quel regard vous portez sur ce coureur, sur ce champion Bernard Thévenet ? C'est un coureur hors normes, on l'avait déjà découvert il y a quelques années. Malheureusement, là, au jeu de Tokyo, il a fait une très mauvaise chute en VTT, parce qu'il visait la médaille d'or en VTT, parce que c'était au départ un cyclocrossman et un VTTiste. Et puis, on l'avait déjà vu dans des classiques, on l'avait vu dans le Tour de France il y a trois ans, on l'avait vu dans d'autres occasions, puis enfin cette année, il a vraiment pris une dimension supérieure en l'emportant et en 1100 Rémeaux et à Paris-Roubaix. En plus, à Paris-Roubaix, sa victoire ne souffre aucune contestation. Il y a eu des crevaisons, c'est vrai, notamment de Van Aert. Mais quand il est parti, Van Aert était dans sa roue, il n'a pas pu le suivre. Donc, il était vraiment dans une forme exceptionnelle sur cette course-là. Et puis surtout, il faut avoir un gros, gros mental dans Paris-Roubaix, parce qu'il y a des moments difficiles. Est-ce qu'il vous rappelle son grand-père, Bernard Thévenet ? Est-ce qu'il vous rappelle son grand-père, Raymond Poulidor, dans sa manière de courir ? Non, 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 parce que son grand-père était plutôt un attentiste, il attendait toujours, alors que lui, au contraire, à Mathieu Van Der Poel, il n'hésite pas à attaquer de loin. Justement, je vais dire, il est parti dans Paris-Roubaix, l'échappée victorieuse, si on peut dire, est partie de très, très loin. Et moi, j'adore, j'aime bien ce genre de course, parce qu'il y a de l'animation, loin de l'arrivée. C'est un peu le cyclisme qu'on retrouvait jusque dans les années 90. Après, on avait l'impression que les coureurs, ou les staffs, peut-être au moins, les docteurs sportifs, attendaient la fin de la course pour vraiment décanter les affaires. Alors que là, maintenant, la course, elle part de loin, les échappées partent de loin. Il y a des prises de risques, parce qu'on prend un risque quand on s'échappe de très loin. Mais il y a des prises de risques qui rendent la course beaucoup plus belle, maintenant. Donc on est revenu à un cyclisme plus pur, en tout cas dans les classiques, comme Paris-Roubaix, Bernard Théveniste, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? C'est-à-dire que dans les années 80, quand Marc a gagné, dans les années 90, ensuite, il y avait un vélo assez offensif, assez agressif, qui s'est perdu, qui s'est dilué, mais qui tente à revenir maintenant. Oui, je trouve, oui. On va vers plus d'animation dans la course, peut-être aussi plus de possibilités pour les coureurs de faire leurs propres courses, alors qu'il y a quelques années, c'était plus les directeurs sportifs qui demandaient aux coureurs de faire leurs courses que maintenant, ce sont les coureurs qui décident eux-mêmes. Ils ont plus les coups d'effrance qu'il y a quelques années, j'ai l'impression. Marc est plus dans la course que moi, il pourra le dire, mais il pourrait confirmer ou non. Mais moi, je trouve que j'ai bien ce cyclisme-là, parce qu'au moins, il y a de l'animation. Alors, vous le confirmez, Marc ? Et puis, on sent aussi que les coureurs se donnent vraiment... C'est clair, c'est clair. Ah bah oui, on a vu sur la fin, là, comment... Parce qu'il a une excellente forme, Mathieu Van Der Poel, mais quand on le voit sur la fin, on n'a pas l'impression qu'il a 200 bombes dans les jambes quand il part sur les pannées. Bien sûr. Marc Madiot, est-ce que vous confirmez ce renouveau du cyclisme, comme le dit Bernard Thévenet, et est-ce que Mathieu Van Der Poel en est la plus belle incarnation, selon vous ? Alors, il y a plusieurs points. Je ne confirme pas tout. Je pense que beaucoup de choses se passent encore au sein des staffs, des directeurs sportifs et des voitures. Je suis bien placé pour le savoir. Et ce qui a changé, c'est le moment du déclenchement de la bataille. On s'aperçoit très vite que des garçons comme Van Der Poel, Van Aert ou d'autres, ou Pogacar, par exemple, n'ont pas envie d'être obligés de frotter trop longtemps et d'avoir une prise de risque importante pendant trop de temps pendant la course. Donc, en déclenchant à 80 ou 100 kilomètres de l'arrivée, ils savent qu'ils ont la force et l'énergie pour créer le décalage, un décalage de 30 secondes, une minute. Et on s'aperçoit que quand le décalage est créé de 30 secondes ou d'une minute, ils appliquent un peu ce qu'ils font en cyclocross. Quand on regarde les cyclocrosses l'hiver, en Belgique, avec Van Aert et Van Der Poel, souvent, dès les premiers tours de circuit, ils font un break. Ils se posent à 30 ou 40 secondes devant le reste du peloton. Et quand on regarde les temps à l'arrivée, ils sont toujours de 30 ou 40 secondes entre eux deux et le reste. Et sur la route, ça a été un petit peu transposé par ces garçons. Un garçon comme Pogacar, par exemple, sur une classique comme le Tour des Fentes, qu'il a gagné, n'a pas envie d'être coude contre épaule pendant 200 kilomètres. Donc, il vient sur des points stratégiques, il fait le break. Et une fois que le break est fait, il est beaucoup plus à l'aise et dans une situation beaucoup plus favorable. Et c'est un peu la même chose pour Van Aert et Van Der Poel, qui n'aiment pas avoir à batailler trop longtemps au sein du peloton. Ils montent en tête de peloton pour faire le break. Et une fois que le break est fait, de toute façon, ils savent que derrière, personne n'est capable de vraiment relancer la bataille. On l'a vu, par exemple, sur Gangweb Welgen avec Van Aert et Laporte. Une fois qu'ils ont eu fait le break, qu'ils avaient 15 secondes d'avance en haut du KML, on savait que c'était fini. Parce que derrière, il n'y a pas le niveau suffisant et il n'y a pas la densité au sein des équipes pour mener la poursuite. Donc, vous voyez, ils essaient de créer... Alors, c'est spectaculaire, c'est sympa à regarder à la télé. Mais, en fait, on se retrouve un petit peu dans les mêmes schémas en permanence. Et les schémas sont élaborés par les directeurs sportifs, bien sûr, avec le consentement des coureurs.